Maintenant, dans cette cinquième partie, on va présenter trois expressions équivalentes de ΔQ. Mais avant ça, il faut noter que les états d'équilibre d'un corps pur à l'état solide, liquide ou gazeux, ces états d'équilibre sont caractérisés par une équation d'état qui peut s'écrire sur la forme Alors, une fonction F de la pression P, du volume V et de la température T est égale à zéro. La fonction F est égale à zéro. Par exemple, l'équation d'état d'un gaz parfait, PV est égale à nRT. Donc, l'équation F dans ce cas est PV moins nRT. PV moins nRT est égale à zéro. La fonction F est égale à zéro. Et par conséquent, l'état d'équilibre dépend seulement de deux variables indépendantes, au lieu de trois variables. Donc, on choisit soit T et V, ou bien T et P, ou bien P et V. Suivons notre choix des variables indépendantes. On utilise l'une des trois expressions équivalentes de la chaleur ΔQ suivante. La première expression est ΔQ est égale à cVDT plus LDV. Les variables choisies sont la température T et le volume V. La deuxième expression, ΔQ est égale à cPDT plus HDP. Les variables choisies sont la température T et la pression P. La troisième expression, ΔQ est égale à λDP plus muDV. Les variables dans ce cas, la pression P et le volume V. Les trois expressions de ΔQ sont équivalentes. et les coefficients Cv, Cp, L, H, λ et μ sont appelées coefficients calorimétriques. Ils sont en fonction des variables qui leur correspondent. On peut montrer que le coefficient calorimétrique L est égale à T multiplié par la dérivée partielle de P selon T avec V constant. Et on peut montrer que le coefficient calorimétrique H est égale à moins T multiplié par la dérivée partielle de V selon T avec pression constante. Ces deux relations sont les relations de Clapeyron. Sixièmement, comme application du premier principe de la thermodynamique, on va appliquer ce principe sur un gaz parfait. Comme on sait, le gaz parfait est un gaz qui obéit à la relation PV égale nRT. P est la pression des gaz. V sont volus. T, la température des gaz. N, le nombre de mols des gaz. Et R, la constante des gaz parfait. Pour la valeur de R, dans le système international, la pression en pascal, le volume en mètres cubes, la température en kilvin. Donc, dans ce cas, la constante R est égale à 8,31 joules par kilvin. Ici, on exprime la pression en atmosphère, le volume en litres, la température en kilvin. Alors, dans ce cas, la constante R égale à 0,08 litres atmosphère par kilvin. Mais, dans le système international, on prend toujours R égale à 8,31 joules par kilvin. Maintenant, simplifions les expressions de delta Q dans le cas d'un gaz parfait. On a les deux expressions de delta Q. La première, delta Q égale Cv dt plus Ltv. Cv est la capacité calorifique à volume constant. La deuxième expression de delta Q, delta Q égale Cp dt plus Hdp. Cp est la capacité calorifique à pression constante. On a aussi les deux relations de Clapeyron. L égale T multiplié par la dérivée partielle de P selon T à volume constant. et H égale moins T multiplié par la dérivée partielle de V selon T à pression constante. Pour un gaz parfait, l'équation d'état est Pv égale nRT. Alors, on peut écrire P en fonction de T et V et on peut écrire V en fonction de T et P. La pression P égale nRT sur V et le volume égale nRT sur P. Essayons maintenant de simplifier L et H. Calculons dP sur dt et dV sur dt. La dérivée partielle de P selon T à volume constant on a P en fonction de T P égale nRT sur V donc la dérivée de P selon T avec V constant dérompée sur dérompée égale donc c'est nR sur V nR sur V et à partir de l'équation d'état de gaz parfait nR sur V égale P sur T donc nR sur V égale P sur T Maintenant remplaçons dans L le coefficient calorimétrique L dérompée sur dérompée par P sur T par P sur T on a donc L égale T multiplié par P sur T donc T multiplié par P sur T donc on trouve que L égale à P L égale à P le coefficient calorimétrique L égale la pression P dans le cas d'un gaz parfait De même essayons de simplifier H calculons la dérivée partielle de V selon T à pression constante on a V en fonction de T V égale nRT sur P la dérivée de V selon T à pression constante donc on a nR sur P nR sur P la dérivée de V selon T à pression constante donc c'est nR sur P à partir de l'équation d'état des gaz parfaits nR sur P égale V sur T donc nR sur P égale V sur T et donc on trouve H H c'est moins T multiplié par la dérivée de V selon T donc H c'est moins T multiplié par V sur T moins T multiplié par V sur T et donc on trouve H égale moins V H égale moins V pour un gaz parfait pour un gaz parfait le coefficient calorimétrique H égale moins V V et l'ovoline finalement on trouve les expressions de delta Q pour un gaz parfait la première expression delta Q égale CVDT plus PDV donc on a remplacé L par P plus PDV de même la deuxième expression de delta Q delta Q égale donc CPDT moins V DP on a remplacé H par moins V moins V DP donc si on a une molle d'un gaz parfait dans ce cas CV est la capacité calorifique molaire et CP de même c'est la capacité calorifique molaire à pression constante CV c'est la capacité calorifique molaire à volume constant mais si on a une molle dans ce cas il faut multiplier CV par N avec CV c'est la capacité calorifique molaire pour une molle NCV c'est la capacité calorifique on peut dire totale pour N moins de même pour la deuxième expression de delta Q delta Q égale N CP on multiplie CP la capacité calorifique molaire par N N CP DT moins V DP On peut démontrer aussi une relation entre les capacités calorifiques CP et CV dans le cas d'un gaz parfait c'est la relation de Maillère pour une molle d'un gaz parfait on a montré que delta Q égale CV DT plus PTV c'est la première expression de delta Q avec CV et la capacité calorifique molaire à volume constant la deuxième expression c'est delta Q égale CP DT moins V DP avec CP et la capacité calorifique molaire à pression constante donc à partir de cette égalité on peut déduire que CP moins CV DT égale PDV plus V DP et à partir de l'équation d'état du gaz parfait pour une molle PV égale RT donc la différentielle de PV égale la différentielle de RT la différentielle de PV DPV le produit de la pression et le volume DPV égale PDV plus V DP et la différentielle de RT R est une constante donc la différentielle de RT c'est R DT on voit donc que CP moins CV DT égale R DT c'est-à-dire que CP moins CV égale R c'est la relation de Maillère CP moins CV égale R CP et CV sont les capacités calorifiques molaires pour une molle CP c'est la capacité calorifique molaire à pression constante et CV la capacité calorifique molaire à volume constant maintenant si on a N molle donc on doit multiplier les deux côtés de cette relation par N NCP moins NCV égale NR et donc on a NCP ou bien Cp la capacité calorifique à pression constante moins Cv la capacité calorifique à volume constant égale NR mais dans le cas d'une molle on a CP la capacité calorifique à pression constante molaire moins CV la capacité calorifique molaire à volume constant égale à R c'est la relation de Mayer comme conséquence de ce premier principe de la thermodynamique pour les gaz parfaits on peut déduire deux lois de Joule la première loi de Joule est que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température en effet on a l'énergie interne élémentaire de U égale delta W plus delta Q le travail élémentaire delta W égale moins PDV et pour delta Q on prend la première expression delta Q égale CV DT plus PDV on voit donc que moins PDV plus PDV égale à 0 donc on trouve que D U égale CV DT D U égale CV DT avec CV c'est la capacité calorifique molaire pour une mol à volume constant donc D U égale CV DT on voit que l'énergie interne ne dépend que de la température D maintenant si le gaz suit une transformation d'un état initial d'énergie interne U1 à un état final d'énergie interne I2 dans ce cas on peut écrire que delta U la variation de l'énergie de l'état 1 à l'état 2 égale l'intégrale de U1 U2 du U du U égale CV DT donc remplaçant DU par CV DT l'intégrale cette fois de T1 à T2 T1 c'est la température des gaz à l'état 1 et T2 c'est la température des gaz à l'état 2 si CV est constante donc on fait sortir CV de l'intégrale donc c'est une constante et on a donc delta U égale CV multiplié par T2 moins T1 avec CV c'est la capacité calorifique molaire une remarque très importante c'est on a maintenant N mol donc il faut multiplier CV par N dans ce cas la variation de l'énergie interne delta U égale NCV multiplié par T2 moins T1 donc NCV ou bien Cv donc c'est la capacité calorifique totale pour N mol la deuxième loi de Joule dit que l'entalpé H d'un gaz parfait ne dépend que de la température en effet l'entalpé élémentaire dH égale par définition donc c'est dU plus PDV plus V dP car l'entalpé H égale U plus PV donc on a dH égale dU plus PDV plus V dP et on sait que l'énergie interne élémentaire dU égale delta W plus delta Q donc dH égale delta W plus delta Q plus PDV plus V dP on sait que le travail élémentaire delta W égale moins PDV et pour delta Q on prend la deuxième expression pour un gaz parfait donc delta Q égale cp dT moins cp dT dP donc on a dH égale moins pdV plus cp dT moins v dP donc c'est delta Q plus plus pdV plus v dP on voit donc que moins pdV plus pdV donc c'est 0 et moins v dP plus v dP c'est 0 donc il reste que dH égale cp dT finalement dH égale cp dT cp c'est la capacité calorifique moulaire pour une molle on voit que l'enthalpe H dépend seulement de la température maintenant si le gaz subit une transformation d'un état initial 1 d'enthalpe H1 à un état final 2 d'enthalpe H2 dans ce cas on écrit que delta H la variation d'enthalpe entre l'état 1 et l'état 2 donc c'est l'intégrale de H1 à H2 dH remplaçons dH par cp dT on a donc delta H égale l'intégrale de T1 à T2 de cp dT si cp est constante donc on fait sortir cp de l'intégrale et on a donc delta H égale cp multiplié par T2 moins T1 avec cp c'est la capacité calorifique moulaire pour une molle à pression constante de même si on a N molle donc il faut multiplier cp par N il faut multiplier la capacité calorifique molaire par N et on a donc Ncp multiplié par T2 moins T 1 1 2 2 2